Et Youtube bonjour, comment ça va ? Nouvelle vidéo d'Okan aujourd'hui, les gars, IceRossi nous a posté ce matin un tweet sur lequel on peut lire au travers de cette image Dual d'Okan Festival, donc tu comprends bien qu'on sait désormais quel sera le format des portails des millions de téléchargements, en tout cas ça faisait quelques semaines, on va voir même quelques mois, on se demandait est-ce qu'ils vont garder le format de l'année dernière, c'est-à-dire P1 Carnaval d'Okan Fest, P2 Format Carnaval d'Okan Fest, ou celui d'anniversaire, Double d'Okan Fest et Double Carnaval ? Eh ben nous avons notre réponse, la partie 1 sera un Double d'Okan Fest et ça ça fait plaisir, j'ai vu en commentaire qu'il y a plein de gens qui me disaient c'est quoi l'intérêt en fait d'avoir un Double d'Okan Fest, pourquoi c'est mieux ? Les avis divergent, mais je pense que de façon générale, on est tous d'accord pour se dire que si tu dois te foutre en l'air, vaut mieux encore que tu te foutes en l'air sur un Double Portail d'Okan Fest, tout simplement parce que les leads d'Okan Fest sont plus utiles, parce que les unités d'Okan Fest sont plus utiles par leur lead, par leur kit, généralement c'est plus sympa. Généralement les P2 des anniversaires c'est censé être des bonus pour ceux à qui il reste des DS, pour les cashplayers etc etc, là si tu dois te poser la question, est-ce que je dois tout invoquer en P1 et du coup ne pas invoquer en P2, oui la réponse est oui, parce que là en P1 t'as les deux portails, tu sais comment ils sont constitués, tu sais que c'est des leads qui seront intéressants pour ta box, le problème c'est que le fait de devoir économiser un peu de TDS pour la P2, certes la hype est maintenue tout au long de la célébration, parce que t'auras un Dokan Festival aussi en partie 2, là au moins, bah la célébration c'est le moment, le début de la célébration c'est le moment où t'auras le plus de DS, parce que t'auras stacké un petit peu, parce qu'il y aura des trucs à farmer, et c'est là où t'auras le plus de DS, donc le plus de chance de dropper les unités Carnaval, pardon les unités Dokkan Fest qui seront utiles à ta box tout simplement. Les unités Carnival, enfin c'est très rare que tu les joues en leader, regarde toi si t'en as, combien de fois t'as joué un lead Carnaval ? Quasiment jamais, tu l'as peut-être joué de temps en temps dans ta team, mais le lead en lui-même ne sert pas à grand chose. Donc voilà, après il y a aussi la gestion des pièces, tu sais qu'invoquer sur des portails Dokkan Fest ça te donne des pièces rouges, c'est la pièce la plus commune dans Dokkan, et bah parce que ce sont les unités les plus communes dans Dokkan. Maintenant le fait qu'on a les pièces vertes et les pièces jaunes, bah ça rend la pièce jaune encore plus rare, donc ça fait un peu chier, c'est ça qui est un peu relou en fait dans ce format de Carnival, le fait qu'il est intégré, c'est que, bah en fait l'intégration des unités, enfin des pièces vertes, rendent les pièces jaunes encore plus difficiles à avoir, et donc encore plus compliqué de faire ta gestion d'invocation et donc de pièces en fait, c'est ça qui fait chier. Donc voilà, alors, rapidement, mais on va aller très vite, parce que comme je te l'ai dit, ça change pas grand chose au bousin en fait, j'ai rajouté les artworks de Vegeto et de Gataille, le portail devrait ressembler à ça, tout simplement, tu as celui de 2022 ici, bah double portail Dokkan Fest, en 2022-2022, j'ai retranscrit 2023-2023, je t'ai mis ici les unités que j'imagine en side unit, c'est-à-dire Goasu pour Gataille et Vegeta, alors, pourquoi je te dis ça ? Déjà, il y a deux points, pourquoi je mets un Vegeta ici, tu te souviens dans la vidéo, c'était parce que pour moi, à la base, c'était censé être un Trunksikari qui était censé être là, et je m'étais dit, un Trunksikari avec un Vegeta en side unit, bah c'est sexy, tu vois, père-fils, side unit, si le Vegeta est sympa, ils pourront se jouer à côté, ils ont des liens qui vont proc, lignes royales, etc, machin, bon, là maintenant, c'est Vegeta, ça change pas de problème, parce que de toute façon, ce que je voulais dire, en disant qu'il y avait deux points, c'est qu'à mon avis, et ça je l'ai mis sur Twitter aussi, et j'en ai parlé aussi sur Discord, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, en vrai, qu'à la base, Gataille était censé être en P2, tu vois, et Rosé en P1, enfin Rosé, voilà, pour qu'on ait un Vegeta-Rosé en première partie. Le fait, maintenant, que ce soit un double Dokkan Festival, peut-être qu'ils ont fait marche arrière, et du coup, Rosé, qui est ici, devient Carnaval, et, comment il s'appelle, Gataille devient Dokkan Fest. J'ai l'impression, je me demande si Gataille, à la base, c'était pas une unité Carnaval, et ils ont rétro-pédalé, parce qu'ils ont vu que les gens se sont plaints des pièces vertes, et ils ont dit, bon, ok, la commu commence à gueuler un petit peu trop fort, vas-y, on met Gataille en unité Festival, comme ça, on se prend pas une vague de... une vague démentielle de... parce que, souviens-toi, si t'étais là, à l'époque, l'année dernière, dans l'introduction des pièces vertes pendant l'union de téléchargement, il y a eu des vidéos, moi j'en ai fait une, sur le danger de la pièce verte. Là, franchement, j'en ai parlé également sur Twitter, pour le moment, cette célébration démarre sur les chapeaux de roue, que c'est en termes de com, avec les maquettes, que c'est en termes d'unité hypante, là c'est bon, t'as ton Végéto, tous les débats qu'il y a eu pendant des semaines sur Twitter, par rapport à Végéto, bah, voilà, il est là, donc là, maintenant, en termes de hype, je pense que tu... De toute façon, Végéto, c'était sûr, en fait, parce que, je te l'ai dit, enfin, comment tu peux traiter la saga du futur sans l'intégrer lui ? C'est pas possible, c'est pas clairement pas possible, il te garde les Végéto et les Gogeta, pour les moments les plus importants de l'année sur Dokkan, et c'est pour ça, c'est ce que je t'ai dit dans la toute dernière vidéo, c'est que si moi, tu devais demander quel était mon premier choix, bah, à la base, c'était lui, ça fait 6 mois que je te dis que c'est Végéto. Donc, c'est cool, franchement, donc, communication, nickel, la hype, aller gérer, c'est nickel, il y a des missions en endgame, ce qu'on attend, t'as une nouvelle redzone, enfin, oui, c'est ça, t'as une nouvelle redzone, tu as des missions dans les anciennes redzones, t'as des missions dans les rushs, franchement, pour le moment, les gars, et ce que j'ai mis sur Twitter, la gestion de cette célébration, c'est une masterclass, peut-être un peu fort, mais pour l'instant, c'est un sans faute, donc ça, ça fait plaisir. Donc, ok, j'ai repris exactement le format l'année dernière, les gars, c'est-à-dire, l'année dernière, sur les portails, il y avait 3 unités qui s'éveillaient en ZTUR, donc là, j'ai tout simplement fait correspondre à ceux que je vois s'éveiller cette année, et donc, du coup, là, ça serait, du coup, un black rosé intelligence, lui aussi, il fera l'une des raisons de la réussite ou non de cette célébration, c'est est-ce que son EV en ZTUR sera bon ? J'ai envie de croire que ça sera le cas, il a tout pour réussir, lui, un stacker d'ef-infini, tu lui mets des stats début tour, déjà, c'est pas mal, franchement, donc, ouais, ça, on verra bien, on verra bien, ça fait, en tout cas, ça fait plaisir, le début de cette célébration, ok, donc, voilà, les gars, pour cette vidéo sur cette news de A.S.R. Ossli, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, les gars, parce que je suis en train, actuellement, actuellement, je suis en train de farmer Twitter, parce que, bah, tu sais qu'il y a des histoires de monétisation, de machin, donc, oui, à ce moment, je farme Twitter, je poste beaucoup, alors, j'avoue, j'ai un peu ouvert une espèce d'arc malveillance sur Twitter, je suis en train de me déchaîner, je poste 50 tweets par jour, bon, j'ai besoin un peu, mais une dizaine de tweets par jour, mais c'est marrant, franchement, Twitter, je kiffe ce réseau, parce que, tu sais, c'est le genre d'endroit où, ça me fait penser au, quand t'es petit, tu vois, quand tu jouais, bon, attends, je fais pas ça chez toi, mais moi, je jouais avec du gaz, tu vois, et ça me faisait marrer qu'une petite flamme, ça pouvait faire des, tu vois, des, lancer de grosses flammes, ça me fascinait, et là, Twitter, je retrouve exactement, ne faites pas ça chez vous, les gars, c'est une connerie, mais Twitter, c'est exactement l'effet que ça me fait, c'est-à-dire que, par amusement, ça m'amuse de titiller un petit peu Twitter, donc voilà, si tu as envie de te marrer, n'hésite pas d'en rejoindre, d'ailleurs, j'en profite parce que, Twitter, j'ai mis un concours, il y a quelques jours de ça, sur lequel je t'avais annoncé, je t'avais dit, si t'es abonné à la chaîne depuis un moment, tu sais qu'il y a un concours sur Twitter, on est déjà à 4000, on était à 3000 il y a une semaine, on a pris 1000 abonnés en, 1000 abonnés en une semaine, si on atteint les 5000 sur Twitter, et si on atteint les 20 000 sur YouTube, d'ailleurs, abonne-toi, frérot, abonne-toi sur YouTube, pas trop de malveillance ici, pas trop, un peu quand même, c'est vrai, mais, alors, si on atteint 20 000 sur YouTube, on est à 19 000 likes, on atteint 5000 sur Twitter, on est à 4000 pour le moment, il y a une carte cadeau de 30 euros de garantie, mais si on atteint ces paliers-là, la carte cadeau double, elle passe de 30 à 60, donc si pendant les millions de téléchargement, le shaft toque à ta porte, tu pourras, peut-être, t'acheter des packs, si tu viens de rejoindre sur Twitter, juste pour rigoler, franchement, juste pour rigoler, moi, franchement, j'adore ce réseau, ce réseau me fait kiffer, après, peut-être, ça va me lasser ou d'en haut, et pour le moment, je kiffe ma race, donc, voilà, si tu veux rigoler, n'hésite pas à nous rejoindre, c'est un lieu fascinant, je fermais pas du tout Twitter par le passé, les gars, mais dans ce moment, j'en vois des tapines, et il y en a qui tombent dedans à pieds joints, à pieds joints ! Alors, attention, je vais pas les afficher, parce que je suis malveillance, mais pas trop, et je rigole, donc si tu veux te marrer avec moi, n'hésite pas à nous rejoindre, on se marre bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, tu n'hésites pas. Like, cloche, commentaire, tout ça, tu connais, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Dokkan Battle, d'ici demain, je pense, de toute façon, demain, distribution des DS mémoriel, voilà, donc, n'oublie pas, DS mémoriel, je crois que ça démarre à 8h ou à 9h, je sais plus, toutes les demi-heures, en fonction de ton dernier chiffre, dans ton ID sur Dokkan, tu seras affecté à une vague, donc qui démarre, ton ID, ça démarre à 0, je crois que tu fais partie de la première vague, 9h, ensuite 9h30, les ID qui terminent par 1, c'est la vague 2, ensuite 10h, ce qui termine par 2, c'est la vague 3, etc, 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 donc voilà, t'inquiète pas si à midi, tu n'as, quoi qu'à midi, tu devrais normalement tout avoir, mais attends la journée, et si demain, en fin de journée, tu n'as pas tes DS mémorables, mémorables, mémoriel, là, tu peux te commencer à te poser des questions. Voilà, des bisous, les gars, à très bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501